Le gouvernement a lancé, en octobre 2022, le recrutement de 50 000 supplétifs civils de l'armée et a reçu plus de 90 000 candidatures. Dans son discours du Nouvel en 2023, depuis Solenzo, le capitaine Ibrahim Traoré a rendu hommage au « vaillant volontaire pour la défense de la patrie » VDP 1. Il a affirmé que le processus de formation est en cours pour les VDP nationaux et prendra fin d'ici à quelques semaines. Pour ce qui est des VDP communaux, le capitaine Ibrahim Traoré a assuré qu'ils ont déjà été installés et une bonne partie équipée. « Nous les VDP a rassurant que nous les équiperons, nous les formerons tous et nous les accompagnerons dans leurs tâches », a rassuré le président de la transition. Le gouvernement a lancé, en octobre 2022, le recrutement de 50 000 supplétifs civils de l'armée dont 35 000 à vocation communale et 15 villes nationaux. Il a reçu la candidature de plus de 90 000 personnes, a rapporté en novembre dernier, la brigade de veille pour la défense de la patrie, VDP 1. « Le capitaine Ibrahim Traoré a loué cet élan patriotique. Nous ne saurons les saluer et je puis vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle dans cette guerre », a ajouté le chef de l'État. En décembre, le Parlement de la transition a adopté l'unanimité, une nouvelle loi sur les supplétifs civils. Celle-ci prend en compte les VDP nationaux en élargissant sur champ d'action et donne un cadre juridique à la BVDP, en tant qu'organe central d'administration de ces supplétifs de l'armée. Autre information à la une toujours au Burkina, le mouvement Le Faso, Ma Patrie, NFPA et la Ligue des Patriotes du Burkina Faso, LPBF, ont co-organisé le jeudi 29 décembre 2022, une conférence de presse à Ouagadougou pour, disent-ils, inviter toutes les organisations de la société civile à se mobiliser autour des actions de la transition, pour renforcer les grands efforts fournis par le gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !